Coucou les escrapes, c'est Camille, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Shoe & Flower et l'encre et l'image. Alors j'ai commandé dans trois boutiques que je commande toujours, dans ces trois boutiques là, donc il y en a une qui avait ça, l'autre avait ça, donc j'ai fait un petit peu un mix des trois boutiques, les trois boutiques c'est dans mes pochettes d'ailleurs je vous remercie parce que c'est vrai que si vous mettez mon adresse mail vous avez droit un bon de réduction qui peut aller jusqu'à 5 euros et moi aussi j'ai 5 euros donc là j'avais 25 euros, je les ai dépensés, voilà parce que j'avais acheté aussi, quand on était à la Chambéry, ils y étaient dans mes pochettes donc j'avais fait des achats que j'avais mis sur mon compte, voilà donc dans mes pochettes horizon créatif et variation créatif, horizon créatif variation créatif, oui c'est ça, voilà, je vous montrerai dans une deuxième vidéo parce que j'ai pas commandé que du Shoe & Flower et de l'encre d'image, mais là je vous montre exclusivement ça puisque j'ai tout ça et que c'est ce que je vais emmener en vacances en fait, donc comme ça, voilà, je voulais tout de suite vous faire le haul, vous verrez ce haul et comme ça vous savez que en vacances c'est ça que je vais emmener, je vais faire des créas avec cette collection de Shoe & Flower et de l'encre d'image que j'adore bien évidemment, ça vous le savez, alors la collection Shoe & Flower alors on va commencer par Shoe & Flower, j'ai commandé, hop, voilà, j'ai commandé déjà celui-là de petit, de petit doudou, alors celui-là il s'appelle comment je ne sais pas comment c'est celui-là, il est en train de lire, alors je ne sais pas qui n'a un nom, c'est la collection, comment, bien évidemment la collection, vous l'avez compris, de journal chromatique c'est ça, journal chromatique, voilà, la dernière collection donc il y a le petit doudou, voilà, qui est en train de lire qui est trop trop mignon, donc ça, ça va être dans ma petite dans mon sac de voyage puisque je vais l'emmener, j'ai acheté vous le savez que j'adore les tournesols, ou ces fleurs un peu comme ça, je ne sais pas des tournesols, c'est des gerberas bah oui, c'est des gerberas mais je trouve que c'était trop trop beau j'ai fait une crème, vous verrez, avec un que j'ai utilisé, l'autre voilà, et je le trouve trop trop beau je vous laisse aller voir, dans les sur ces trois sites il y en a d'autres, vous pouvez aller directement chez Shoe & Flower et vous retrouvez les prix, voilà, j'ai acheté celui-là et j'en profite pour vous le dire que comme je ne suis pas très douée j'en ai commandé deux oui, c'est ça, c'est quand je commande avec mon téléphone je ne vois pas si je mets un ou deux donc il ira dans le concours dans les lots concours, voilà ça, ce n'est pas une bonne nouvelle donc ce tampon-là ira dans le lot concours je vais y mettre tout de suite après comme je ne suis pas douée non plus j'ai pris deux fois celui-là qui s'appelle Effervescence donc l'autre il s'appelait Gerbera je ne sais pas si c'est ça et celui-là, Effervescence je le trouve sublimissime aussi des petites créas pendant les vacances et je n'ai pas fait exprès en plus j'en ai deux donc dans les lots concours aussi ça ira avec dans les premiers ou deuxièmes lots en fonction comment je je verrai bien voilà vous aurez cette petite surprise pour vous donc dans la collection toujours journal chromatique je vais y arriver là c'est la poche voilà il est trop beau ça j'ai reçu une créa avec ça il est trop beau donc c'est trois tampons différents voilà trop 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 joli donc ce magnifique tampon j'ai pris celui-là que j'ai déjà utilisé pour faire ma petite créa pour Gis vous la verrez quand elle l'aura reçu donc celle-là il est sublime il est vraiment trop trop chouette frise série numéro trop trop joli vous verrez j'ai fait une créa magnifique j'ai même hésité à lui envoyer j'ai failli la garder j'ai pris aussi l'artiste donc toujours dans cette collection filles artistes voilà trop trop joli enfin trop magnifique voilà ils sont très très chouettes vraiment super je me suis pris aussi les petits ronds qui s'appellent fond rond palette parce que là ça va être vraiment trop trop chouette et il y a aussi celui-là qui s'appelle on cherche les noms en même temps parce qu'ils ont tous des petits noms c'est quand même sympa donc c'est Beaux Arts voilà donc celui-là il est composé de trois tampons comme ça vous voyez voilà après vous pouvez très bien tamponner que la moitié qu'un morceau et l'autre voilà très très jolie planche vraiment super chouette ça c'est ma collection et puis j'ai pris les petites étiquettes les petites étiquettes voilà que je fais des photocopies comme ça je peux m'en servir c'est des jolis petits mots toujours briller imaginer buler oser dessiner voilà toujours dans cet esprit couleur chromatique voilà très très chouette ça c'est tout ce que j'ai eu de chez Chouin Flour je suis trop contente c'est super joli c'est toutes mes commandes du mois d'octobre en fait j'ai pas eu le temps de vous faire un haul il y en a que j'ai reçu dès que j'avais commandé dès que c'est sorti il y en a d'autres que j'ai re après et dans ma collection l'encre et l'image je sais pas si c'est la même collection que j'avais pris j'ai pris l'atelier voilà je trouve qu'il va bien aller avec et puis il y va tout à fait dans cet esprit que j'ai en ce moment art journal et tout ça j'ai pris pour compléter ça c'était que la nature est belle donc hop parce que je trouve que sincèrement regardez comment il est magnifique cet arbre trop chouette là je vais même pendant les vacances j'emmène que ceux-là puis je vais en emmener d'autres de l'encre et l'image bien sûr les latins les lutins des sous-bois pour faire quand même une petite créa voilà très très jolie et puis j'ai aussi pris celle-là l'artiste voilà parce que franchement regardez comme elle est belle elle est trop belle celle-là vraiment je trouve qu'elle est vraiment super super chouette je suis trop contente de de mes petits achats vraiment ça ça va aller en vacances avec moi en vacances avec moi pour compléter ce que j'avais déjà j'emmènerai mes petits bien évidemment j'ai encore un peu de ton je vais vous en montrer d'autres du coup par exemple ce que j'ai pris chez comment chez dans mes pochettes donc vous savez Périne nous offre des petites voilà des petites planches d'étiquettes donc ça c'est toujours sympa j'ai pris des petits mots à découper ça je crois que c'est moi ou elle me les a offerts je ne sais même plus rendez-vous course non je crois que c'est moi qui les ai pris pour un project life voilà j'aime bien découper ces petites étiquettes j'ai pris des petits anneaux de chez Zibulin 3 euros là c'est écrit le prix dessus donc c'est sympa voilà vert comme ça je trouve ça trop trop joli j'aime bien vous le savez j'aime bien qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez je crois que c'est tout ah puis non j'ai pris je crois que c'est chez eux puisque c'est Zibulin aussi j'ai pris des petits anneaux transparents vous savez pour faire comme je fais dans mon art journal voilà comme j'ai la perfo 9 trous et ça me permet de faire de relier mes pages quand je fais du art journal voilà je sais pas est-ce que j'ai acheté d'autres chez Perrine non je crois que c'est les autres c'est pas les autres c'est variations créatives et ouais je pense ouais ça doit être tout bon voilà donc je vais je suis trop contente de pouvoir tester ça je suis vraiment super j'adore j'adore voilà une petite vidéo rapide pour vous montrer mes petits achats l'encre à l'image et shoe and flower et puis les autres que j'ai acheté je vais je vais vous les montrer dans une autre vidéo puisque c'est plus non j'aurais pu vous montrer ceux là parce que c'est pas Noël quand même j'allais dire les autres c'est plus Noël ouais allez je vous montre quand même horizon créatif j'ai pris hop je vais vous montrer j'ai pris des petits distress voilà j'adore c'est vrai que maintenant je les utilise beaucoup plus et j'adore les petits crayons distress donc ça aussi je vais les emmener en vacances pour pouvoir m'en servir avec mon aquarelle et puis vous verrez une petite vidéo à la rentrée puisque j'ai racheté des magico un magico bleu je crois que je l'avais c'était pas le même j'ai acheté des poudres aussi des pigments comme ça et j'ai aussi acheté des infusions pour faire une petite vidéo quand je reviendrai de vacances pour qu'on puisse je puisse comparer qu'est-ce que je vais vous savez que j'adore les brouchots ça c'est vraiment mon truc mais je sais qu'il y a beaucoup de filles vous aimez mieux ça que ça donc je vais comparer avec mes distress liquides aussi on fera une petite vidéo à la rentrée enfin à la rentrée dès que je reviens de vacances je ferai une petite vidéo alors peut-être que je vais les emmener pour les tester un petit peu en vacances voilà mais je voulais pouvoir comparer les infusions shiner spray ink spray et puis ceux-là ce sont des magical checkers ou alors les magical en petit pot j'en avais aussi d'autres pigments mais voilà tout ça je vais emmener en vacances pour pouvoir tester je vais me trouver un joli art journal qui va être spécial enfin un cahier pour pouvoir tester tous ces magnifiques tampons et je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça en vacances en fait mais voilà comme ça on fera ensemble aussi j'essaierai moi de mon côté mais on fera ensemble pour tester tous ces pigments différents parce que je sais qu'il y en a plein vous aimez bien ça moi je suis brouchot 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 mais bon il n'y a pas que les brouchots dans la vie allez cette fois je vous laisse je vous fais plein de bisous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous